Autre article, mon cher Philippe. Des jeunes pourront garder dans le Saint-Léonard. Des jeunes. Ah, des jeunes. Des jeunes, des jeunes. Dans le Saint-Léonard, l'ancien quartier italo-canadien remplacé par des Maghrébains. Oui. La série noire de tentatives de meurtre au couteau qui secoue la métropole depuis une semaine s'est poursuivie mercredi soir alors que deux jeunes hommes ont été gravement blessés à l'arme blanche dans un parc de l'arrondissement de Saint-Léonard. Par ailleurs, la police est intervenue à peine quelques instants plus tôt, vers 20h05, sur le boulevard Robert, après que des citoyens eussent rapporté avoir entendu des coups de feu. Quoi qu'il en soit, ces deux tentatives de meurtre s'ajoutent à la longue liste de violences à avoir marqué la ville au cours de la dernière semaine. Selon une compilation de l'agence QMI, au moins sept agressions au couteau sont survenues. Et là, il parle de la série de meurtres, notamment. Donc, qui sont ces jeunes? Pensez-vous que c'est des jeunes canadiens français avec le banc de compte? Ah, c'est possible que ce soit des canadiens français. Mais je vais vous dire quoi? Vu le quartier, c'est peu probable. C'est peu probable que ce soit des canadiens français. Donc, des jeunes, des jeunes peut-être d'origine, ça, c'est possible. On suppute. Mais oui, quand on a l'indication du quartier, on peut avoir l'indication de l'origine des gens aussi. Ça continue, mon cher Philippe. Ali Ngarukie. Ouais. Ngarukie. Ngarukie. Ali. Ali. Accusé de tentative de meurtre. Eh oui, qui est cet homme? Ben, c'est l'homme. Vous savez, de cette fameuse histoire de Camara. Camara qui était passé à tout le monde en parle. Et d'ailleurs, Danny Turcotte a perdu son poste pour cette histoire-là qui avait été accusée. Et la police s'était rendue compte que ce n'était pas lui. Il l'avait détenu, je pense, deux jours en prison, quelque chose comme ça. Alors, l'homme soupçonné d'avoir tenté de tuer le policier Sanjay Vig, d'origine hindoue, je pense. Indienne. Indienne d'Inde. À Montréal, le 28 janvier. A comparu brièvement vendredi matin au palais de justice de Montréal sous plusieurs chefs d'accusation, notamment en tentative de meurtre. Ali Ngarukie. Ngarukie. Je suis désolé pour la prononciation. Kay. Kay, peut-être. Ngarukai. Est aussi accusé de voix de faits graves. On va l'appeler Ali. Ça va aller mieux comme ça. Est accusé de voix de faits graves, d'avoir désarmé un agent de la paix et d'avoir fait feu avec une arme à feu prohibée ainsi que de vol de deux voitures. C'est gratiné, là. Oeufs, jambon, fromage. Désarmé un agent de la paix, fait feu avec une arme prohibée, vol de deux voitures. Calme-toi, Ali. Tu vas finir en prison. Et là, regardez l'image. Là, l'image que vous voyez à droite, c'est la famille de Ali. C'est bizarre, ça. C'est plus d'accoutrements. D'islamistes. Ce serait pas un peu... Ouais, ce serait pas un peu des Mahometans quand même assez rigoristes. Islam au racaille. Ouais, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais exhorter la classe politique québécoise à réfléchir davantage à la race. La race! Ouais, d'accord. Moi, je dis rien de plus, hein. Vous voyez avec vos yeux. Vous voyez l'image? Fait que là, pour nos amis européens qui nous écoutent, là, contrairement à... en France, le type risque de pogner 15-20 ans de pénitentiaire. Ah oui, attends. Là, tu parles de Ali, là. Ah oui? Oui, oui, 15-20 ans, là. Ben, tu sais, c'est ce qui risque, hein. Tirer sur un flic à bout portant... C'est pas un bon signe. Ah non, non. Tu pourrais facilement pogner entre 10 et 20 ans de prison. Ouais. Mais là, c'est au frais de la princesse du Québec et du Canada. Ah! On va payer pour lui, là. Il va coûter, pour ses 10 ans de prison, au-dessus d'un million de dollars. J'ai pas trouvé son origine. C'est quoi? C'est Nigeria, quelque chose comme ça? C'est Négal. Est de l'Afrique. Sénégal. Sénégal. Ah, je sais pas. C'est peut-être francophone, anglophone. C'est l'Afrique de l'Ouest. Musulmane. Zoom, 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 en Afrique, mon cher Ali. Mais oui, c'est comme ça. Moi, je suis humaniste. On te retourne dans ton pays. Tu vas peut-être aller dans une prison africaine. Il pourrait être déporté par ailleurs. Il pourrait. Mais ça dépend. Non, mais attends. Est-ce qu'il a la nationalité? Sans doute. On sait pas. C'est possible, hein? Si il a la nationalité, il va être bon ici. On va l'endurer. On va payer pour lui et tout. On nous dit ici, j'ai trop bon, qu'Ali est le diminutif de Alistair, bande de raciste. Alistair Crowley? Non, non. C'est pas les mêmes. C'est pas le même. Non, Ali, le gendre du prophète. Le gendre du prophète. Mais oui, celui qui a l'épée, vous savez, l'épée double. Enfin bref, pour les connaisseurs. Saïf l'islam. L'épée de l'islam. Autre article, mon cher Philippe. Non, mais on continue. On y va. Une victime abandonnée sous une voiture avec l'HT. Écoutez ça. Ça, ça date du 18. Les voisins de l'aîné, happé mortellement par un véhicule volé dans le quartier Rivière-des-Prairies à Montréal, ne décolèrent pas et déplorent la cruauté des trois suspects qui ont fui la scène. Vol d'auto. Donc je répète, je rappelle, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Il y a eu un vol d'auto, un délit de fuite. Il frappe une vieille dame de 79 ans, je pense, qui meurt et puis il se barre. On va mettre l'image des suspects, mon cher Philippe. Des génies. Ah. Des prix Nobel, ça. Juste la manière dont ils portent leurs culottes. Avec des culottes baissées comme des abrutis. Non, mais juste avec les culottes, on sait que c'est des prix Nobel. Mais c'est quoi, les autres, ils ont reculé sur une madame, ils l'ont laissée pour morte? Ils ont volé l'auto, ils ont fait un délit de fuite face aux flics, puis ils l'ont frappé. Après l'avoir frappé, ils se sont poussés de l'auto et finalement, on a eu leur image par des caméras qui étaient dans les jardins des gens, dans les gazebos des gens. Donc oui, délit de fuite pour ces types après avoir tué une vieille dame âgée. C'est d'autres génies, ça? Des grands génies. Ça, c'est la race canadienne-française? Je vais exhorter la classe politique québécoise à réfléchir davantage à la race! Oui. Vraiment! Vraiment la gauche! Vous voulez vraiment qu'on fasse ça! Moi, je ne pense pas que vous voulez qu'on touche à ça parce que ça va mal se produire pour vous. Ça va mal se passer. Il y a certaines catégories de la population, elles sont surreprésentées, les amis. C'est ça la réalité. Il y en a qui sont surreprésentées dans les prix Nobel. Il y en a d'autres qui sont surreprésentées dans les prisons. Oui. Vous pensez que ça s'arrête? Ah non? Non, non, il y a un rappeur. Un rappeur accusé d'avoir vendu son ex pour financer son album. Ah, ça c'est bon. Mais OK, je vais être honnête avec vous. On dirait une fausse nouvelle. On dirait une fausse nouvelle. Oui, on dirait démocratie participative. Mais non, c'est le journal de Montréal. Pour être honnête, c'est un vieil article de 2020, mais c'est juste pour vous rappeler quand même qu'il y a des petites tendances. Quand je parle de sous-culture criminogène et pop, ce foutu rap, ben voilà, là, ça culmine. Ça, c'est le summum du rap. Le criminel de 38 ans aurait aussi battu une autre jeune femme avec un balai, hein, c'est beau, en plus de la forcer à se prostituer. Un rappeur accusé de proxénétisme aurait fait vivre un véritable calvaire à ses deux anciennes conjointes en les forçant à vendre leur corps dans le but, notamment, de financer son album. Vladimir Orestil, 38 ans, a été arrêté à Saint-Jean-sur-Richelieu en janvier. Il est accusé, entre autres, de proxénétisme, de publicité pour des services sexuels, de traite de personnes, de menaces de mort, d'agressions sexuelles et d'agressions armées. À M. Orestil, zoom, zoom, zoom dans les Caraïbes. Ah oui, vraiment. Juste un instant, avant que tu continues. Bien sûr. Est-ce que t'as terminé avec... Oui, 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 écoutez. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Le rap, les gars! Le rap! Ça mène à ça. Valorisation du proxénétisme. Culture de merde. Foutez ça aux poubelles, s'il vous plaît. N'encouragez pas cette sous-culture-là. Européanisez votre âme. Allez écouter Teuse et coroner. Voilà! Bon. Voilà. Bon.